Vous écoutez, vous écoutez, vous écoutez, ensemble, nous allons vivre une très, une très très grande histoire d'amour. Nicolas Aré, bonsoir, je me présente, moi c'est à de bar, dans le jargon des banquiers, on pourrait dire que je suis une sorte de compte débiteur de l'amour. Non mais non. Si je devais me définir, je dirais que je me sens un peu comme un iPhone 5 qu'on aurait offert en exclusivité mondiale à Amadou et Moriam. Du coup, évidemment, personne ne trupote jamais, ce qui est un peu dommage. Bref, je suis célibataire et ravie de vous rencontrer. Et d'autant plus ravie que moi, monsieur, vous avez fait de ce petit ascendant cracra que vous donnez vos cheveux poivres et seuls et de votre barbe d'intermittent. Eh bien, vous êtes, du coup, une sorte de mix entre ce chanteur aussi improbable, qui est là, c'est toujours en activité, qui est l'insupportable Vincent Delers, et la version quasi comestible de ce bon vieux facho de Maître Collard. Et bien, malgré ce physique de radio, comme on dit, c'est quand même pas tous les jours qu'on rencontre un écriveur chroniqueur de talent, qui, en plus d'avoir reçu le prix de flore en 2000, une récompense vraiment prestigieuse à inventer par votre ami de défense, ce beau vieux Frédéric Veclédé, a réussi l'exploit, si l'on en croit, votre attaché de presse, en tout cas, d'être considéré aujourd'hui comme l'un des auteurs les plus doués de sa génération. Un titre, évidemment, aussi ronflant que discutable, même s'il faut bien avouer qu'en ayant réussi à écrire pas moins de sept romans, soit ayant sniffé l'équivalent d'un RMI par jour, eh bien, on peut dire que vous êtes devenu une sorte d'Arthur Rimbaud de proximité. Un succès qui, à force d'apparaître régulièrement sur les plateaux télé pour nous parler de vos différentes détox, dépasse aujourd'hui les frontières de Saint-Germain-des-Prés, puisque votre roman, un début prometteur paru en 2003, sera bientôt adapté au cinéma. Un roman autobiographique, centré, autour d'Henri, un ado de 16 ans, qui en plus de se taper de ses profs, a rendu ce fun de moi en faisant du trafic de cassettes porno dans nos sommes. Une activité, évidemment, aussi coquine qu'illicite, qui, d'une sorte de manière, nous rapproche. Dans le sens où, je suis comme mon petit niveau. Et il y a eu la surprise l'an passé de tomber dans le grenier de Montpépé René, sur une pleine caisse de vidéos amateurs qu'il avait tournées avec moi, entre 5 et 16 ans. Et bien, si l'image est souvent sombre et que la mise en scène est un peu répétitive, j'ai eu l'idée, histoire de mettre un peu de beurre dans mes épinards, de les mettre en VOD sur le site prendravenenfant.com. C'est tout à l'indé, formidable, qui est bon, qui est là, c'est comme ça, c'est le cas pour mes gars, au plan de mystérieusement disparus. Ça, j'en aime régler mon dû. Et en parlant de vouloir prendre son compte, justement. Mais il y a eu la chance de rendre croix à aucun homme de race humaine. Et bien, sachez que si l'ancien toxico qui est en vous, n'a pas peur de s'enfiler une drogue au si bon marché qu'un homme addictif, et bien, j'aime autant vous dire que mes champignons et moi-même, on est absolument ravis à l'idée de pouvoir triper à votre compagnie. Vous voyez, c'est ce que je veux dire. Sur ce petit conflit, je vous laisse réfléchir à mon proposition. En attendant, sachez qu'après l'émission, j'irai tenter ma chance en Irak, du côté du consul de France, où visiblement, ces jours-ci, ça sortait dans tous les coins. Donc, c'est comme moi, la grenade de l'amour qui est dans l'eau. Là, qu'un jour, finalement, c'est vite. De se faire enfin dégoupiller, comme on dit, n'hésitez pas à m'y rejoindre, Nicolas Rey. À votre bon cœur, à votre bon cœur, à votre bon cœur, Quelle inspiration ! Quel texte ! Vous avez vu ça, Nicolas ? Et quel Clamidia, ouais, ouais. Ah oui. C'est son deuxième prénom, Anne-Marc Clamidia. Mais alors, c'est oui ou c'est non ? Il faut répondre. C'est oui. Ah, c'est vrai. La Morinade, avec Daniel Morin et Julia Foyce, sur le Mouv'. Sous-titrage Société Radio-Canada